let's go en vrai ça va je suis je suis dans le bien l'eau aujourd'hui ça va être un stream bien plus facile à réaliser que celui d'hier celui d'hier j'étais vraiment dans la tourmente j'étais j'étais dans la tourmente j'étais réveillé depuis 15 heures enfin 15 heures 15 heures le jour d'avant c'était compliqué alors que là je me suis réveillé à 22h30 je suis au maximum de mes capacités là maintenant mais je pense que beaucoup de personnes qui sont sont présents au début de ce live sont actuellement dans la tourmente je pense que beaucoup que beaucoup de gens sont dans la tourmente là hop et hop moi je suis je suis au max et bah let's go let's go c'est parti ne te rassures pas adrien je me rassure si je veux révélation adressez-vous à à mon motière astrid a accepté de me laisser voir à mon motière dans le donjon connu sous le nom de volune rude comme l'exigé la mère de la nuit ah ouais d'accord c'est vrai que j'avais décidé de commencer ce let's play par un ponçage de la confrérie noire et puis c'est pas mal le truc d'assassiner la confrérie noire forcément du coup je me retrouve pas face à des trucs contre lesquels je ne peux rien faire go go choper quelques lieux sur la carte là gauche au pècle que lui sur la carte là ça va pas du tout j'ai si peu de vigueur j'ai quoi déjà comme stat bah ouais forcément et j'en suis mon niveau ok 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 allez on va commencer par récupérer l'hydromèlerie qui est là je crois les deux moulins ici et pourquoi pas le campement là bas tu es tout arrosé d'alcool what the fuck après c'est vrai qu'on est dimanche matin j'avoue mais c'est marrant que tu en parles parce que justement je viens de me rappeler que je reviens de boîte mais la soirée était tellement folle que j'avais complètement oublié mais c'est vrai que j'ai fait ça alors première ferme et il faut aller par ici et là c'est quoi c'est ferme encore oui j'imagine que ce sera ferme de machin ferme des guerriers nés voilà oh il y a attend est ce qu'elles sont identiques à non 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 c'est qu'une fois que j'ai commencé à découvrir des trucs moi je peux plus m'empêcher là la pierre comment s'appelle déjà une pierre gardienne je suis obligé d'aller apprendre oui il y a les crabes là on va pouvoir les chasser let's go ok il y en a un autre il se doute mais je ne le vois pas il est censé droit devant c'est pas ça c'est ça il est là c'est celui-ci et en plus ça m'a fait prendre un niveau de furtivité ah oh ok non c'était pas lui en fait il y a un smilodon on a un problème smilodon il y a un putain de smilodon après il a l'air d'être stuck mais je pense réellement qu'il va me falloir 100 flèches pour buter un smilodon à ce stade du jeu ah c'est bien ce que je me disais les flèches elles ricochent sur le crabe mais pourtant lui font des dégâts mais du coup tu peux pas récupérer les flèches dans son cadavre oh j'ai pu repasser en discrétion ohlala quand c'est en mouvement c'est compliqué mais je comprends pas là pour moi c'est parfaitement calculer avec le le boulet de drop même si c'est pas une balle ok là c'était mal calculer bah voilà 3 ouah je lui ai mis cher en vrai non ça va je lui ai mis cher le problème c'est que ce truc est extrêmement rapide et dur à toucher et que si je m'avance un tout petit peu au cac avec lui je suis fini en très peu de temps let's go faut courir faut courir faut courir en troisième personne fast ok il est là casse qui casse les couilles quand ils font ça en même temps c'est normal je me mets à un endroit où il ne peut pas m'atteindre du coup il est forcé de contourner ou de trouver un autre chemin ou quoi et l'IA fait qu'il part dans tous les sens il va me chier oh comment ça il m'a pas touché t'es sérieux je suis mort ok ça va il fait très mal mais ok ok bon il est midlife il est midlife c'est mieux que rien bordel mais c'est quoi ces mouvements comment tu veux que j'anticipe ça n'a aucun sens je l'entends derrière moi nice j'ai pu le toucher alors qu'il était mouvement ok je suis pas bien là surtout que j'ai pas de vigueur il faut arnaquer avec les hauteurs let's go je reviens pas j'ai puté un smilodon combien de flèches dedans cinq après les cinq c'est ce que j'ai pu récupérer on repasse en discrétion sniping sur le vassard let's go double flèche furtive ah tu vois ça se plante jamais dans le crabe ça ricoche sur lui ah il y en a un ici et là c'est le cadavre de l'autre ah non on dirait que c'est tous les poissons mais on dirait qu'ils sont tous morts mais je crois que c'est le smilodon on le voyait faire des trucs dans l'eau bah je crois que c'est ça qu'il faisait dans l'eau il était en train de buter plein de poissons carnassiers ouais c'est ça qu'il faisait il était en train d'anier les poissons il faisait comme les ours il se mettait dans un cours d'eau pas très profond et il chopait des poissons euh merde comment je vais faire pour accéder à la pierre oh il y a même un 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 renard de l'eau qui se fait poursuivre par des vassars ok c'est quoi ce bordel je sais de l'anticiper mais c'est incroyable cet endroit je me rappelle j'étais allé ici aussi avec l'aventure du match de guerre et c'est trop trop bien cet endroit parce que bah comme vous pouvez le voir c'est bourré de crabes et les crabes c'est des adversaires pas trop dangereux et quand même bien tanky en légendaire et du coup bah tu peux pas mal te bagarrer avec ça surtout qu'ils sont lents attends j'ai entendu des loups après ça va ça peut pas être des loups des glaces on est pas dans une zone enneigée et c'est des loups des glaces qui peuvent vraiment me démolir ça des loups de bas c'est tranquille il y en a encore un autre parfait j'ai level up en vrai habituellement je gardais mes mes levels pour level en plein fight et du coup avoir un reset d'HP en plein fight mais avec un assassin j'ai pas l'impression que ce soit ouf vu que je dois vraiment chercher à surprendre forcément oh nice j'avais pas capté qu'il y avait un coffre et du coup autant prendre le point maintenant pour augmenter mes chances de d'infliger énormément de dégâts pendant l'effet de surprise tu vois ça me semblait plus logique comme ça ok c'est bon alors par exemple on va encore prendre le point de santé et là dans les atouts à augmenter en archerie on pourrait commencer à prendre des trucs appuyer sur parade en cours de visée pour effectuer un zoom ouais ça pompe de la vigueur stabilité ralentir le temps et ça pompe moins de vigueur ok 30% d'AS avec un arc ça c'est insane 15% de chance de paralyser la scie pendant quelques secondes ça c'est complètement dingue aussi garde ça fait quoi ? permet de se déplacer plus rapidement avec un arc à la main ok qu'est-ce qu'on pourrait commencer ? peut-être l'armure légère ouais j'hésitais avec le tir critique aussi Mehmed mais je pense que en légendaire c'est quand même pas mal la tankiness très très tôt genre là je suis à 120 de score d'armure hop là on est armure légère complète et on va passer du coup à mince je vais quand même courir voilà 144 j'ai gagné 25 24 pardon points d'armure avec juste un point je pense que c'est pas mal du tout ça peut vraiment faire la diff entre je me fais déchirer et je survis oh merde excusez-moi j'ai loupé 3 subs enfin j'ai loupé j'étais tellement captivé par mon combat contre les crabes merci beaucoup pour les 3 subs super chapeau et space wasabi et actimel mais point d'intelligence je ne sais pas de quoi tu parles super chapeau ok c'est bon si je me souviens bien à cette pierre là il y aura un nécromancien du coup on va passer en furtivité et essayer de le surprendre Uki Uki merci pour l'abonnement et Bilune merci pour les 4 moi merde ok je suis détecté mais je ne suis pas en range d'aggro ça veut dire que tant que tu n'es pas trop près de lui il ne t'attaque pas mais il m'avait détecté bon il est où il faut réussir à le choper le dos il y a moyen que je l'exécute avec un coup de dague dans le dos il n'y a personne ah voilà il est en train de ah et bien ça c'est cringe ok je suis de nouveau considéré comme caché il faut que j'arrive à passer par derrière lui mais il ne fait que gigoter ouais écoutez c'est pas grave stratégie numéro 2 l'arc ouh attends il ne m'attaque pas jusqu'à présent j'ai peut-être moyen de non mais regarde les mouvements qu'il fait comment le prendre par surprise ses déplacements sont si random il fait les tours sur lui-même en boucle bon là là il m'a détecté ok là je ne suis plus considéré comme détecté du coup je peux avoir le bonus j'enchaîne les coups furtifs c'est broken ok là je ne suis plus les coups furtifs on va essayer de le finir à la dague c'est un nécromancier donc magie du froid et moi je suis un ordi donc 50% de résistance au froid de base ok on est face à un problème là merde il y en a un ici je fais si peu de dégâts le heal qui s'est mis ça ne m'a vraiment pas mis bien ok il y a moyen merde non il n'y a pas du tout moyen par contre ce qui est cool c'est que ses dégâts de froid sont ok tu vois oh putain j'ai cru que j'allais me tuer comme ça attends là du coup j'ai mis pas mal de distance entre lui et moi il y a peut-être moyen qu'il perde ma range on va sauvegarder oui est-ce qu'on peut se reposer non il est considéré comme trop près il n'a pas encore totalement perdu mon agro ouais voilà ah il fait chier il se doutait un peu d'où j'étais mais je peux peut-être la arnaquer je peux peut-être la arnaquer dans le sens non je peux pas la arnaquer non non je peux pas non je peux oh ok le crab il est mort en bas oui c'est les crabs que j'ai combattu tout à l'heure il me suit encore bordel il est vélo mon dieu il y en a peut-être que l'araignée va m'aider araignée chan aide moi non 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 mais il m'a fait sursauter ce fils de pute d'où il sort bon ok ok en repassant votre discrétion et tout va bien se passer oh attends mais il est déjà mort lui qu'est-ce qu'elle fait l'araignée elle cherche le ragnard qu'est-ce qu'elle branle et lui il est mort qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça elle m'a détecté ou il n'y a pas la musique de combat elle est toujours sur elle est toujours considérée comme truc qui m'aggro c'est dommage parce que du coup je ne peux pas lui mettre une flèche furtive ils font semblant d'être mort ils font semblant d'être mort pour ne pas se faire attaquer par l'araignée je ne vais plus avoir de flèche à ce rythme là il y a un autre truc qui a mon aggro ici je veux voir ce que c'est ok on n'est pas bien non elle est derrière moi il y a les sites en qui en même temps c'est une géante quoi comment ça je ne la touche pas nice si on se fait un duel ranch comme ça ça me va totalement putain mais le drop des flèches est bien plus élevé que ce que je pensais en fait le problème c'est qu'elle ne va pas tarder à se mettre en mouvement je le sens elle va réussir à trouver un passage non je ne vais pas vous mentir quand elle a commencé à faire son truc j'ai cru qu'elle allait sauter de là où elle est à l'endroit où je suis et que j'allais devoir hurler hurler de terreur epic battle exactement mais vous vous rendez compte que j'ai plus de flèche genre là je voulais juste me palader un petit peu avant ma quête je... je dois retourner acheter des flèches faudra que j'aille voir pour me forger des flèches aussi putain quand je vois les 30% d'attaque speed en plus ça va m'aider vraiment bien couplé à l'arc qui a 30% d'attaque speed aussi ok bon on va y voir combien de flèches coincées dans cette araignée 12 et tout ça est parti d'un nécromancien les gens l'écho le combat a duré si longtemps petite merde te revoilà le combat a duré si longtemps que ah on peut pas le fouiller ok que bah il fait nuit maintenant ça va jouer en notre faveur pour assassiner le nécromancien il faut réussir à le prendre par surprise mais je pense qu'il ne dort jamais je pense qu'il est tout le temps debout sur sa pierre et qu'il est absolument jamais codé pour dormir petite sauvegarde où est-ce que... bah merde là il y avait le squelette qu'il a invoqué ok on sait où il est on a perdu la zone d'agro à nouveau ok les gens on va réussir à le prendre par surprise c'est moi qui vous le dis ok sauvegarde non mais pfff il a pas regen son archer il a pas d'arme oh mais le heal qu'il s'est mis regarde il regarde toujours dans ma direction ok j'ai pu lui mettre un x3 c'est déjà mieux que la... what the fuck c'est déjà mieux que la dernière fois c'est mérite une sauvegarde en vrai mes flèches elles font bien mal hein il s'est heal malheureusement attends s'il fait ça c'est qu'il n'a plus de magie ok il a suffisamment regen il faudra que je me regen soon également ok à mon tour de me regen attends mais il y a un truc sur lequel je peux totalement le battre il a encore invoqué un squelette attendez faut juste que j'aille check un truc c'est quoi le 12 dans le titre comment ça il y a un 12 dans le titre faut que j'aille voir fast ah ouais merde c'est d'où med fallait med 2 c'était pour numéroter les épisodes de skyrim et qu'ils soient beaucoup plus faciles à découper et je suis passé de 1 à 12 mes np s'est rectifié go cancel le stream cancel exactement il faut recommencer un lead space celui-ci do med tu vas pas encore te heal mais merde arrête il casse les couilles ça fait 35 ans que je suis en train de combattre son nécromancien attends mais s'il va se heal autant il y a moyen qu'on atteigne un stade où je n'ai plus de flèche faut qu'il se mette à genoux et fast let's go bon et bien ça aura pris beaucoup de temps mais il est enfin mort on va on va on va aller prendre le campement de sombrage là bas sur la map tiens je vais en profiter pour me régner sur la route bordel j'ai plus que 30 flèches j'ai quoi sur moi ? pas grand chose en vrai je vais repasser pardon à blanche rive pour vendre plein de trucs et récupérer des flèches et voir comment forger des flèches également parce qu'il va falloir que je me renseigne sur ça vu comment j'en consomme la pierre c'était le truc de conjuration un truc de nécromancien je ne sais plus exactement ce que ça fait mais ça ne nous intéresse pas alors on va attendre que ce soit l'horaire l'horaire de travail il y a blue c'était les 6 à 0,80€ sur Steam oui peut-être mais je l'ai déjà alors il faut vendre des trucs et lui acheter des trucs on va commencer par lui acheter des trucs alors arme voilà flèche de fer on va en prendre 50 ça on vend tout ça on vend putain j'avais plein de pots sur moi j'avais dû me baguerrer avec des chasseurs bah oui je m'étais baguerré avec des chasseurs ah merde c'est vrai qu'il ne faut jamais les vendre à chaque fois je me dis qu'est-ce que c'est et en fait non il ne faut pas et au niveau du poids il y a de la nourriture il faudrait aller voir Belletor et on pourrait aller à l'intérieur aussi il faudra voir pour comment forger les flèches il me faudrait acheter bûcheron pour couper du petit bois et faire les flèches alors arme 61 flèches de fer tenter de vol à la tire sur les gardes pour récupérer leurs flèches figure-toi que c'est extrêmement malin voilà tu es très très smart et en plus ça fait des flèches d'acier et en plus ça me permet de travailler mon vol à la tire du coup je crois qu'on va faire un petit tour des gardes combien ? allez voilà on fait des vilains stocks de flèches ok on est bon on va jouer en fer et acier pour le moment même pas besoin de regarder pour les forger du coup on voulait juste retourner voir Belletor parce que forcément les marchands comment ils s'appellent forger il y a plein de trucs qui ne peuvent pas m'acheter et que du coup je ne peux pas leur vendre comme parchemin des trucs comme ça voilà ça fait de l'argent et ça prend de la place toutes ces conneries alors ça on s'en fout tout ça on a lu pas besoin pas besoin la quête est déjà déclenchée pas besoin adoption pas intéressée pas besoin qu'est-ce que c'est que ça ? voilà là on fait de la place là on est content Osef Paralysis est quand même vraiment puissant ça peut clutch il n'a plus beaucoup d'or tiens on va lui vendre ça j'ai vendu mon Ninroth ouais je sais mais on s'en fout c'est le Ninroth cramoisi qui sert pour une quête le Ninroth en soi je m'en fous j'en ferai certainement jamais rien je le ramasse parce que c'est sympa de hunt ce truc là et et attend il faut que j'aille à l'auberge et parce que c'est une valeur correcte pour un poids ridicule poison de frénésie ouais je me sers jamais des trucs de frénésie Fokra en gros je garde les potions donc vigueur, vie et magie et des poisons puissants du style Paralysie et poison de dégueuil c'est quasiment tout ce que je tout ça ça met bien le hal-douille ah je ne peux pas lui vendre mes ingrédients ah mais c'est parce que c'est considéré comme voler ok ça marche et bien et bien tiens en parlant de voler on va voler des trucs et merci beaucoup pour les 22 mois Fokra j'avais pas fait gaffe à la notification j'ai l'impression de ne pas l'avoir eu c'est bizarre est-ce que je t'ai déjà volé toi non let's go un point de vol à la tire j'ai combien de flèches sur moi ? 228 de fer et là regardez on va se mettre bien en flèche d'acier il y aura des gardes à l'entrée voilà il y en a deux parfait osef d'être détecté ou pas je le rappelle il faut juste se mettre en position accroupie pour pouvoir déclencher le vol à la tire mais mais tu n'as pas besoin d'être non détecté pour effectuer un vol à la tire je vais devoir trouver un russeleur face vu toutes les fripouilleries bah je pense que après la complétion de la confrérie noire j'activerai je pense pas que je vais la rush parce que je l'ai fait il y a pas si longtemps je vais juste l'activer mais ouais j'activerai la guilde des voleurs pour avoir accès à leur QG et du coup avoir accès au russeleur je pourrais aller voler le coffre des géants tant que t'évites une certaine range il t'attaque pas je pense que je vais pas attaquer un géant maintenant parce que même si je peux certainement te battre en le kytant j'ai vraiment la flemme surtout qu'il y en a attends il y en a deux ouais il y en a deux j'ai vraiment la flemme de kyt pendant une demi-heure pour buter deux géants hop tiens ça manque de crochets aussi faudra que j'en achète je sais pas s'ils en vendent à la confrérie noire mais la guilde des voleurs ils en vendent ça c'est sûr il y a des marchands qui en vendent un peu aussi mais jamais en grande quantité let's go oh le cristal de méridia et bah let's go la quête est déclenchée elle est bien cette quête je la ferai un peu plus tard et on va récupérer tout ça allez c'est parti pour le monologue et bien et bien et bien et bien révélation tac si si qu'on doit aller bah j'allais dire vous savez qu'on va faire ça à pied mais en fait j'ai tout simplement pas le choix et bah let's go tati daniel merci beaucoup pour les 3 mods tier 2 et je ferai de toi l'instrument de ma lumière purificatrice oui lorsque je ferai l'extension d'hangard je deviendrai un vampire je crois qu'absolument tous mes let's play en stream j'ai fait la garde de l'aube là cette fois ci vu qu'on a une fripouille on va faire le vampire on va devenir un seigneur vampire de la nuit l'esquive qu'il m'a mis encore c'est rien de fouiller leur cadavre pour récupérer les flèches encore une fois je sais pas trop ce qu'il se passe y'a des bandits qui ont l'air un peu agités par là merde je pensais que j'étais en discrétion peut-être qu'ils se battaient contre des animaux ça doit être ça je me rappelle de cet endroit il est cool c'est un donjon bandit avec l'histoire de la forge qui te permet de forger des trucs automatiquement enchantés bon l'enchantement est à chier ah ouais voilà ils se battent contre quoi ? contre des ragnards ? let's go je l'ai touché et du coup le ragnard il tank pour moi parfait c'est deux archers bandits enfin deux archers bandits qu'est-ce que je raconte ? euh oui bah oui en fait dans ma tête j'avais dit archer archer alors hop parfait on récupère les flèches ah non ça se bagarre avec un loup c'est pas un ragnard c'est pour ça qu'ils étaient en train d'en chier je pense qu'on va atteindre un stade maintenant que j'ai compris qu'il fallait voler tous les gardes enfin plutôt qu'on me l'a dit je pense qu'on ne va plus jamais manquer nos flèches de notre vie et bah c'est parti pour faire ce donjon écoutez le problème c'est que là je l'attaque en plein jour du coup ça facilite clairement pas la discrétion mais oh regardez ça c'est mon moment ah j'ai tapé dans le poisson let's go enfin quelque chose que je one shot bon c'était un bandit et il s'est pris un x6 d'une dague orc mais ça fait plaisir quand même alors on entend le forgeron je crois que c'est le truc de forgelune que ça s'appelle ouais ok oh bince c'était un scélérat en plus ils ont un mage un mage de grade scélérat je vois pas trop comment je peux gérer ça vraiment il va me foudroyer là ça doit être deux misérables bandits mais elle c'est clairement pas une misérable bandit on va changer les flèches c'est quoi la différence de dégâts ? là c'est 8 là c'est 10 et là c'est 12 allez on va servir des flèches orc ok on va éliminer la racaille petit à petit on va se charger des misérables ok on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas ce n'est pas envisageable du coup on remet les anciennes flèches je me suis fait annuler la gueule il va vraiment falloir se faufiler il va vraiment falloir arnaquer le jeu en early pour se faire une place tiens voilà on va se battre avec des loups bah en ce moment les bandits ça allait un scélérat je pense que j'aurais pu le gérer mais le problème c'est que c'est un scélérat mage les trois trucs bah ouais c'est les trois bandits on va aller fast découvrir oh oui vous savez quoi on va attendre la nuit go attendre la nuit et attaquer ce fort par surprise farmer la furtivité parce que mettre des des coups avec des bonus de furtivité ça augmente vraiment l'xp d'un coup il y a peut-être moyen que je les gère ça dépend des grades qui sont oui voilà exactement draggul bah c'est ce que je fais quoi ? je suis si facile à détecter que ça compétence furtivité 47 quand même je suis en tenue full légère avec tous des points bordel de merde dans mes souvenirs c'était bien plus broken qu'est-ce que c'est la furtivité ? qu'est-ce que c'était que ça ? il est temps d'en finir et merde attends on peut se servir de lui il va tanker pour nous ok un archer de moins lui c'est un simple bandit encore un simple bandit ok l'autre elle me target bon tant que c'est que les simples bandit on est bon le fameux camp comment ça le fameux camp biche le biche Mehmed alors il faut ça parce que je sais que c'est un camp de bandit que j'ai fait plein de fois celui-là mais je vois pas ce qu'il a de fameux alors monsieur le vagabond qu'est-ce qu'il a à nous dire puis-je vous demander quelque chose 25 pièces d'or c'est un excellent endroit ah mais oui c'est un espèce de barde qui se balade et il peut t'enseigner l'éloquence et tu peux pour 25 pièces d'or lui demander de chanter une chanson pardon mais je ne suis pas très intéressé dans sa musique ok bon cette fois-ci je me fais pas détecter mais j'imagine que tous ceux qui étaient en extérieur sont morts je vois pas comment on aurait pas pu agro tout le monde avec ce qui vient de se passer oui au final on a pas trop farmé la furtivité exact mais bon tant pis ce sera plus facile en intérieur let's go en nouveau niveau alors santé à nouveau et tiens en furtivité parce que là ça va pas du tout ça ne va pas du tout voilà pas de loup moins 50% du bruit généré par l'armure ok je possède le pas de loup et après c'est quoi vous ne déclenchez pas les pièges au sol courir en furtivité fait exécuter une roulade marcher courir n'attaque pas ok mais j'ai pas déjà un truc tenu le porteur se déplace silencieusement j'avais déjà ce talent là en fait je sais pas je sais pas si c'est exactement la même chose ou si là va y avoir un truc qui se cumule ou si du coup c'est exactement la même chose je sais pas exactement Zaltor relativement bientôt après comme toujours Youtube sera grandement en retard vis-à-vis du stream mais ça c'est pas vraiment évitable sauf à moins de flout totalement la chaîne VOD mais c'est pas trop ce que j'ai envie de faire ok c'est parti pour la discrétion du coup c'est un point pour rien du coup c'est un point pour rien ouais mais pas non plus pour rien parce que c'est un point qu'il faudra forcément prendre pour aller chercher les autres trucs qui eux seront utiles du coup c'est pas un point pour rien il y en a combien là ? je crois qu'il y en a un seul un hors la loi peut-être que c'est parce que je cours trop peut-être que je devrais beaucoup plus marcher ouais il faut beaucoup plus marcher et voilà hop voilà oh ce que je lui ai mis j'ai pu y mettre deux coups j'ai pu y mettre deux coups furtifs avant qu'il me détecte broken ça me permet de gérer un hors la loi quoi ? comment ça je l'ai pas touché ? attends mais j'ai géré ce combat d'une main de maître optimisation totale optimisation totale ok outplay double coup furtif into piège il n'a rien pu faire attends 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 voilà j'allais dire doit forcément en avoir une et bah voilà on a une pioche maintenant bah tiens allez c'est reparti pour le meilleur moment du jeu le piochage on va récupérer du minerai de fer mais je ne sais même pas trop si oh un grenade parfait ok c'est worse si c'est très utile maintenant parce que de toute manière je ne compte pas vraiment faire du forgeage avant un moment mais bon vous savez quoi on va faire au moins ces deux filons on fera certainement pas le reste mais au moins c'est deux filons bon il faudrait que je joue double dag il faudrait que j'aille me prendre une deuxième dag orc hop alors ah ouais là il va y avoir du monde alors le chef des bandits est ici et où où sont ces gardes il y a un hors la loi qui parle mais le problème c'est que c'est un hors la loi qui lui répond également j'avais espoir que ce soit hors la loi et un bandit mais non c'est double hors la loi donc il y a double hors la loi et un chef des bandits tout ça au même endroit et ils sont paqués du coup ouais je pourrais vraiment pas utiliser je pourrais mettre un coup quoi juste besoin d'une bonne prise ou alors c'est avec quoi compétence sur tivité d'arme à une main et là c'est pour la dague mais j'ai pas encore l'âme d'assassin donc là je pourrais théoriquement prendre deux armes à une main du style la dague et la hache voilà je suis en ambidextrie mais c'était ce qu'il fallait faire c'était la clé ok peut-être qu'ils vont perdre mon agro peut-être qu'ils m'ont pas vu descendre par là oh waouh le prix du truc ok c'est un problème nous sommes face à un problème ah oui c'est vrai qu'il fait le Naruto run j'avais oublié ok la clé la clé est très simple il faut donc sortir attendre qu'ils perdent l'agro et répéter l'opération voilà Yago Seb merci beaucoup pour les 20 mois comment ça qu'est-ce que c'était j'ai rien fait j'ai littéralement rien fait le chef des bandits est juste devant nous nice un point de furtivité hashtag ça ça c'est pas banal dag only Osef de la dag only attendre que t'as pas le talent lame d'assassin Osef j'ai pas encore le bonus only pour les dag ah oui merde les règles attendez c'est bon les règles sont respectées j'avais oublié Nofake j'avais réellement oublié ça aurait fait la même chose je l'aurais quand même one shot le truc ok quoi mais courir c'est vraiment de la merde vivement que j'ai le talent pour que la marche et la course n'affectent plus la détection parce que là ok lui il va se remettre sur la meule et lui il va voir le dos tourner à nouveau hop merde je suis en train de brûler attends est-ce que je peux me servir de moi comme étant je dois tester un truc est-ce que je peux devenir une torche humaine ok non ça marche pas ma stratégie c'était de mettre feu à moi même pour activer le truc il m'a pas détecté ok c'est bon la furtivité comment c'est le broken âge de braconnier 3 points de dégâts supplémentaires aux animaux une honte ok et là maintenant il reste le chef on va marcher oh oh fuite bon j'ai pu lui mettre ah je suis un stock j'ai pu lui mettre un bon chunk tiens on va prendre son coffre maintenant alors flèche oh la la mais ils sont pétés d'une ces bandits je commence déjà à plus savoir quoi faire de tout cette oseille on va prendre les flèches orc ok dommage que je puisse pas tendre mon arc en sautant ça me ferait gagner du temps ce serait un peu insensé et broken mais ce serait bien alors on est passé sur les flèches de fer non on veut pas les flèches de fer on veut les flèches d'acier plus de dégâts let's go ok c'est bon heureusement que je l'ai pas pris parce que l'attaque puissante vers l'avant c'est la frappe la plus puissante qui peut me mettre après je pourrais repartir en furtivité pour l'achever avec une attaque furtive double dague mais ah 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 c'est ce que j'avais dit l'attaque vers l'avant elle fait trop trop mal tiens c'est mérite une petite sauvegarde prochaine flèche il va se mettre à genoux je pense let's go il est si tanky et bah voilà ce donjon est un succès et là on a ça le marteau d'acier de fatigue putain mais je suis fou comme pas possible en fait j'ai cru avoir vu un livre et dans ma tête quand je l'ai vu je me suis dit ça ça c'est certainement un livre de compétence mais c'est peut-être un des trucs qu'il y avait sur la table là je suis déjà allé prendre il y a peut-être quelque chose sur les côtés non non il a l'air de rien avoir de fou sur les côtés je l'ai récupéré ok ah et là on peut sortir il y aura plein de gens avec des bourses mais il faut faire très attention parce qu'on peut se tuer de manière ridicule ici attends il n'y a qu'une seule bourse c'est tout ? attends mes souvenirs il n'y en avait plus ouais bah tant pis bah je suis full comme pas possible il faut que je retourne à Blanche Rive pour vendre plein de trucs quoi ? bah mon jeu c'est fermé ok mon jeu a crash NP ça arrive Azurheim merci beaucoup pour les presque deux ans un petit bug ça arrive ce n'est ni le premier ni le dernier c'est piquant ce qu'il y a mais ça va en vrai c'est c'est pas très fréquent et est-ce que ça va le refaire ? ok c'est bon ah bah mon jeu c'est fermé bon écoutez on va on va pas refaire la même chose il semblerait que je sois bugué NP ça me prend deux secondes de relancer je pense que c'est le voyage automatique d'ici qui bug quoi ? comment ? comment ? what the fuck ? bon écoutez Skyrim m'a l'air d'être dans la soupe il faut quitter cet endroit maudit au plus vite là clairement on est dans un bug test d'abatien voilà tac tac ça nous a permis de récupérer ça au final c'est worse Lisei merci beaucoup pour les 10 mois oui le voyage rapide de cette minison est très bugué bah c'est ce que je crois là on va sortir refaire une petite sauvegarde et faire un déplacement rapide il y a déjà la sauvegarde automatique et là ça devrait marcher allez on va réattendre l'ouverture des marchands et c'est parti mon Skyrim est hanté mon Skyrim a été tellement de fois hanté alors ah oui il faudra acheter une deuxième dag orc arm à la patte dag orc bah non peut-être à l'intérieur peut-être celui-ci peut-être qu'il vend des dag alors tout ça on vend en vrai la pioche au Zeph je ne vais pas m'en servir avant un moment tout ça on garde let's go un petit point et tiens les minerais de fer t'as pas les crochets avant tant qu'on y est et un crochet c'est mieux que rien on va aller voir à l'intérieur si une deuxième dag orc ça m'éterait vraiment bien je ne prétends pas être la meilleure forgeronne bienvenue qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure ah merde mais j'ai regardé j'ai pas regardé ses armes et maintenant merde c'est la pause mais il est 10h30 comment ça c'est la pause à 10h30 ok c'est bon c'est juste qu'en fait il me suivait pour finir merde pour finir sa phrase ok là je pense que ce qui se passe c'est que le personnage est en train de faire le trajet jusqu'au comptoir et tant qu'il n'est pas au comptoir le truc n'est pas considéré comme ouvert je vais attendre une heure sérieux ? effet actif la magie se régénère deux fois moins rapidement ok faudra aller purger ça bah écoutez je sais pas il semblerait qu'il y ait la pause de 10h30 t'as pas de dague ? que des dagues de fer à la con ah là là ils veulent pas vendre des vraies dagues parce que bon ça va pas faire grand chose une dague de fer peut-être que là si je reviens il aura quelque chose ça m'a cassé les couilles si j'attends une heure peut-être si je fais la technique de décœursage ok faut faut exorciser la guerrière peut-être encore une heure ça marchera mais il fait la grève et du coup est-ce que c'est considéré comme une infraction de rentrée ou il va me vendre bro ? vous n'avez rien à faire ici non mais t'es et là du coup si j'attends une heure il va reverrouiller ou pas ? oh il a pas reverrouillé vous n'avez rien à faire ici mais mais bon d'accord écoutez ça ne veut pas j'ai l'impression que ça ne veut pas du tout il refuse de me vendre des trucs je ne sais pas pourquoi il faut que j'aille me faire purger les madis je vais le faire maintenant avant Benethor sinon je risque d'oublier je le sens Furuta HB merci beaucoup pour les 10 mois et Colonel Relphiel merci pour les 7 hop Skyrim cursed encore très cursed l'enchaînement avec la sauvegarde corrompue couplé à je reprends ma sauvegarde et je meurs pour aucune raison le jeu crash deux fois le propriétaire de la guerre il refuse de me vendre quoi que ce soit et il n'a pas de dague et bien je préfère me battre avec une seule dague que avec deux dagues dont une dague nulle ok 55 de poids on est bon quoique non c'est pas rentable niveau calcul de dégâts faudrait que je prenne une deuxième dague même si elle est nulle et si mes souvenirs sont bons il y a une dague que je peux aller prendre à la forge ciel et en plus à côté de la forge ciel il y a un livre pour gagner un niveau de forgeage dans le doute réinstalle dans le doute go réinstaller et recommencer un let's play putain il n'y a pas de dague mais c'est pas grave il y a le défi de l'armurier un niveau de forgeage et on peut le ramasser c'est pas considéré comme du vol hé mais toi t'es un forgeron t'as peut-être une dague dague ? dague d'acier c'est mieux jusqu'à présent il me proposait uniquement des dagues de fer c'est le mieux que que j'ai de disponible alors du coup dague d'acier on la met en favori et comment faire comment faire attendez dague orc et si on la met en 4 et lui du coup on le met en 5 et là je suis en arc je prends ok là je prends l'arc et là je prends la dague orc et là je prends non et si je fais les deux en même temps il m'a cassé les couilles voilà donc là il est habitué à être comme ça et si là je fais ça et derrière je fais ça d'accord non ce n'est pas grave du tout Coco force à te l'entend ton travail et continue de distribuer cette bonne soupe merci monsieur oui on va faire la dague de Mérinès au cours du let's play bien sûr et d'ailleurs 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 fallait se rendre là-bas là il y avait le camp de la lune silencieuse et le camp du courant dormant que je viens de faire allez on va aller faire la quête la quête de la confrérie noire c'est marrant j'étais censé faire la quête je me suis dit je vais prendre le let's play et je vais directement faire la quête ce matin en lançant le stream mais au final là ça fait une heure de live et je ne suis même pas arrivé à destination mais vous savez quoi j'ai envie d'aller découvrir la ferme qu'il y a là-bas et aller gérer le camp de la lune silencieuse raid une citadelette orque pour la dague en vrai c'est même pas sûr qu'ils en aient une c'est des fesqueries mais on ne fait jamais ce qu'on a prévu exactement et bah là je viens de me rendre compte que le plan que j'avais mis en place bah il sert à rien parce que maintenant que j'ai pris ça attends l'Oérus il vous faut quelque chose oui c'est celui que j'avais aidé parce que Cicero il avait cassé la roue de son chariot et il fallait convaincre l'Oérus d'aider Cicero et je l'avais fait dans le let's play précédent mais là du coup vu que Cicero il est arrivé au sanctuaire bah il n'est pas là c'est complètement dingue et je vais aller voler les flèches de ce garde hop merci monsieur on va aller choper le campement de géants et aller voler leur coffre ça représente quoi déjà ? ça représente un lieu d'intérêt ce qu'il y a derrière il faut à tout prix aller le voir loup loup mais je suis caché regardez moi je suis si rapide let's go merde assassinat double assassinat et là le chevreuil on va lui montrer quoi ? mes fils de pute pas si vite ah ouais ok le problème c'est que contre les cibles mobiles ça marche pas trop mais qu'est-ce que je lui ai même pas mis un coup furtif qu'est-ce que c'est que cette merde ? ok où est-ce qu'il est ? je ne peux pas lutter mais ça me counter en vrai ce qu'il fait ok c'est bon mais là le problème c'est que vu qu'il y avait le fugitif on va tomber sur le mec qui court après le fugitif et il va venir me voir je suis sûr qu'il va me faire louper un assassinat ou quoi il doit être dans le coin il est forcément pas très loin bon il faut choper le camp de géants ce qu'il y a derrière incroyable l'effet de vent sur les pierres là attends mais je me rappelle de cet endroit mais oui entre deux camps de géants mais oui c'est là qu'était le château de Soupex le manoir de Soupex il était là c'est dingue il y aura un deuxième camp de géants à les récupérer ici oh là là le château de Soupex était ici une petite larme ce coup merci beaucoup pour les trois mois alors où est le coffre il doit il est là infiltration expert c'est un peu compliqué quand même petite larme mais grand respect exactement petite larme mais très grand respect je n'arrive pas à trouver le point faible de ce coffre ok c'est bon droite mais droite avancée pas trop avancée j'y étais presque c'est une tragédie mais un peu plus haut trop haut let's go et hop le casque de Wemmer attends 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 ils font quoi ces gants où est-ce qu'ils sont c'est des brassards je crois ah merde ah voilà ça c'est considéré comme des gants les vols à la tire qu'on a de succès augmentent de 20% ok et bah je sais que j'ai ça sur moi au cas où ok il faut fuir ah oui je voulais prendre le point d'intérêt mais j'ai aussi envie de choper le le campement de géant plus haut bon on va on va commencer par le point d'intérêt non mais là c'est bien de papillonner en début de stream là comme ça hier c'était trop trop d'obligations je suis là Elgen puis la mine de rouge braise la griffe d'or faire les trucs à mettre en place confrérie noire un stand derrière quête sur quête sur quête sur quête toujours des quêtes non 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 faut arrêter les quêtes là là faut se balader là faut papillonner et aller chercher le bonheur sans avoir besoin d'un indicateur pour le prendre ce bonheur le bonheur c'est buter des renards des neiges sans aucune raison ça c'est le bonheur alors quel est cet endroit ah merde il y a les spectres des glaces on va se contenter de découvrir l'endroit voilà et après on se taille c'est quoi déplacement automatique ici faut pas passer trop près des mammouths qui vont m'attaquer sinon et on remonte pour capturer l'autre campement de géants c'est bien en vrai leur petit coffre il y a toujours une sécurité du coup ça permet de faire mille crochetage et ça me permet de me faire une base d'argent et d'objets Papillon comme Bob Lennon en vrai comme tout le monde je pense enfin c'est inconcevable pour moi d'imaginer un joueur de Skyrim ou de RPG de manière générale qui va uniquement de quête en quête et focus grandement la quête principale ce n'est pas possible ça n'existe pas c'est inconcevable c'est inconcevable ici exactement regardez voilà et en fait pour y accéder il faut passer par là sauf que tu peux passer par le haut des cailloux je crois et du coup tu peux arriver direct dedans et piller le coffre mais il y aura un gardien à l'intérieur aussi ok alors voilà il y en a un autre où est leur coffre même pas besoin d'être en discrétion en vrai il suffit de pas être en range le coffre est là et d'ailleurs je pense qu'on pourra servir de ce coffre pour se barrer par les cailloux merde je suis très déçu il n'était pas verrouillé je suis beaucoup trop près de lui c'est pas bon comment je fais pour partir là ok on va contourner oh il y a un deuxième coffre peut-être que celui-ci est verrouillé ah non et on va récupérer ça alors comment je pourrais sortir de là je pense que ça repose oh ok il a l'air d'être un peu en rogne t'énerve pas ok c'est bon il s'énerve pas il s'est calmé ça va nous permettre de partir par ici let's go il y a une pierre gardienne à prendre il faut à tout prix y aller c'est crucial c'est crucial pour la réussite de ce let's play je fais jamais la quête principale dans ce carré même perso ou quand mon perso est niveau 80 ça ça c'est respect ça c'est comme ça qu'il faut faire je suis un vrai enjoyer du jeu je ah non je vais dire c'est le truc de méridia mais je suis pas sûr on va aller voir j'ai un doute oh il y a un truc de dragon des loups oh merde c'est des loups des glaces si c'est des loups des glaces je suis fini ok c'est pas un loup des glaces du coup on est fine me donne pas une maladie s'il te plaît ok c'est bon pas de maladie alors pierre là il y a un hôtel ah non je crois que c'est le truc de azura avec l'étoile noire je crois que c'est ça ou alors c'est encore autre chose et c'est ah non c'est l'attaque de mérunesse c'est l'hôtel de mérunesse d'agon voilà on le récupère et on va aller prendre la pierre gardienne merde oh bordel c'est un loup des glaces ça c'est pas du tout la même puissance regardez cette tankiness regardez les dégâts qu'il m'inflige deux coups il m'a souillé alors que moi en deux flèches je lui ai pas mis grand chose comment je vais faire faut que j'arrive à l'arnaquer avec le décor le problème c'est que c'est le le genre de mob avec petite hitbox et très rapide du coup c'est un peu un cauchemar pour un archer comme moi elle va me mettre trop bien là-dedans quand je pourrai proc la quête bah pas vraiment parce que si je la prends à un moment où elle peut encore être clutch j'imposerai la règle comme la dernière fois de une utilisation par stream ok oh la la mais chaque flèche que je lui mets je le paye d'un coup de croc là le prochain il y a moyen que je meure il faudrait que je me soigne magie magie euh en vrai oui il faut que je couvre il est derrière moi ah mais il ignore la gravité ok potion on a pas les trucs de magie non on a un truc de soie encore what ok il faut let's go viens la petite merde regardez par où il part il va aggro toute la map ce bidin tu arrêtes tes bêtises attends mais je crois qu'il aggro des bandits je crois qu'il est en train de se battre avec des bandits ah ouais ok s'il y a que des bandits on est fine fais chier il y a un hors la loi ok j'ai un level pour reset mes HP par contre il faut arrêter là il faut vraiment mourir let's go je l'ai presque anticipé let's go ok c'est le bandit ok c'est le bandit qui me tape il y a le loup qui va attaquer le bandit prochaine flèche il se met à genoux voilà voilà alors hop parfait il y en avait une ici et il est où le loup il est sur moi je sais pas où il est bon pire j'ai un reset d'HP petite merde je t'ai défendu oh let's go il l'avait mis au life vite ok c'est bon il glisse pas plus tac on va récupérer les flèches de l'autre également elle est morte elle est morte là voilà et j'ai pris un level dans cette histoire et je crois que c'est un truc lourd ah oui la fameuse pierre du seigneur résistance à la magie et résistance aux dégâts physiques la fameuse pierre broken mais qu'on prendra bien plus tard je vais passer mon niveau maintenant alors est-ce que j'ai un truc lourd en archerie ça demande 60 il est temps que je prenne ça en vrai go prendre le tir critique 10% de chance de crit allez c'est parti et on va aller voir la petite cabane là-bas et j'aimerais bien faire le campement du camp de lune j'ai largement la place pour choper un campement de brigands là mais faut que j'arrive à assassiner le mage faut que le mage j'arrive à lui mettre un un coup furtif en ambidextrie et si je fais ça je le one shot et je pense que je peux gérer le reste du donjon mais tant qu'il est là c'est pas possible je peux pas l'attaquer de front il me one shot avec un éclair c'est où je le one shot ou j'ai perdu alors qu'est-ce que c'est que cet endroit ça a l'air stylé en vrai ah mais non c'est tout cassé c'est le bastion des vigiles oh oh ok dans ma tête c'était dans ma tête c'était moins haut genre beaucoup moins haut mais oui c'est le bastion des vigiles de stand-up qui s'est fait attaquer par les vampires mais normalement il n'y a pas de vampire à l'intérieur du coup la zone est safe voilà le bastion des vigiles et elle est plus que safe en fait cette zone elle est utile potion médicinale oh là tout ça tout ça qui vaut cher un autre vigile ce qui est bien c'est que tous les vigiles sur eux ils auront tout le temps leur objet là qui coûte cher au moins des amulettes ou quoi là il y a un vampire poussière de vampire la tenue de vampire également le collier de chien il met bien le maître vampire et bah voilà ça met bien easy money en parlant d' easy money il y a un campement de mammouth là go aller voler leur coffre fast je prends pas le x15 à la dac bah je l'ai pas encore il était à 50 en fufu tu dis ah bah si t'as raison j'aurais pu le prendre merde c'est si broken l'âme d'assassin et bien lorsque je passerai niveau 18 il faudra surtout pas oublier de le prendre parce que le truc de dégâts bonus à la dac c'est au delà de broken et ça va me permettre de mener à bien beaucoup de quêtes de la confrérie noire ok il y a une baston générale entre entre des bandits et un géant ça fait chier il y a un hors la loi qui a décidé de faire un duel d'archer avec moi parce que je me serais bien servi de ces bandits pour tanker le géant et mettre des dégâts au géant mais ce hors la loi on a décidé autrement maintenant Kegan merci beaucoup pour les 22 mois quoi ? mais pourquoi ? mais pourquoi ? mais je combats les hors la loi il l'a quasiment tué non ? ça c'est des dégâts avec un impact critique il l'a buté ok nouvelle stratégie courir il se bat avec le mammouth en fait le coffre il est là dedans c'est tout ? ils ont pas un meilleur coffre ? y'a pas un gros coffre qui traîne ou quoi ? sérieux y'a que ce petit coffre ici ? ils sont pauvres ? ce sont des géants pauvres ils n'ont même pas le coffre trésor ou quoi ? ils ont du fromage et un coffre caché dans un trou je peux m'enfuir ou pas ? et merde il a l'air d'être assez déterminé pitié monsieur pitié monsieur non je pense qu'ils vont me lâcher il faut que je passe en furtivité ça m'aidera à me barrer ruine de folle vent ah oui c'est pour les sorts là les sorts magiques de la magie alors est-ce que cet endroit est vide ? oh non je me fais attaquer par des rats le bon ralorti hop ok ah je n'ai pas d'électe merci beaucoup pour les deux mois monsieur il y a eu le bruit de complétion il semblerait que ces deux ragnards c'était tout ce qu'il y avait ici mais ça c'est l'endroit pour déverrouiller les sorts de maîtres les sorts de maîtres qui sont une énorme arnaque mais bon c'est des sorts de maîtres quand même ok je courrai pour bien me faire détecter pour être sûr qu'il n'y a pas une spligan qui traîne ou quoi mais on est bon on est bon on est bon et qu'est-ce que je voulais faire moi à la base ? ah oui le camp de pierre lune le camp de la lune silencieuse pardon il faut que je le réussisse on va attendre la nuit on va attendre minuit minuit 24 et on va les attaquer par surprise si je n'arrive pas à one shot le mage c'est 12 allez c'est parti on a bien les doubles dagues ? non non il me faut hop et là ils sont morts et pour accéder à ça il faut vraiment que je puisse accéder à un coup double dans le dos sur le mage mais je pense que ça va être loose tiens on va servir de la troisième personne ok une prochaine fois oui la double dague c'est extrêmement fort ça me permet de mettre des doubles coups puissants en fait bon bah ils sont comme ça du matin au soir je ne peux rien faire il faudra revenir quand je vais être capable de les affronter de fond ou quand j'aurai une furtivité tellement pétée que que comment dire que je pourrais marcher limite devant eux et quand même rester en furtif tiens on va juste prendre leur truc ici et on reviendra finir ce truc plus tard on ne va pas aller à l'intérieur pour le moment et vous savez quoi ? session fripouille on va aller à Blanchrive la nuit et on va faire du crochetage ainsi que du vol à la tire pour passer mon niveau 18 car il est vital vraiment vital que je prenne le talent de la dague avant de faire le truc de la confrérie noire on lui vole son crochet sauvegarde on lui vole son or quoi ? ce n'est pas considéré comme fermé ce n'est pas un farming de talent c'est normal en fait il y aura des sessions comme ça je suis un bandit j'ai de la furtivité du crochetage et du vol à la tire dans mon kit à partir du moment où tu joues à Skyrim tu farmes les talents en fait chacune de tes actions va créer putain merde un farming de talent c'est logique ce que j'entends par pas de farming de talent c'est pas mettre la difficulté en easy par exemple et bloquer en boucle les coups d'un géant ça ça c'est du farming de talent enfin bref pour résumer tu es un sale chien de la casse et je vais aller voler Adrien c'est vrai que j'ai les gants pour mieux voler ? on va aller mettre ça hop où sont les gants ? voilà voilà 19% c'est si mauvais ok on est parti pour faire le coup du siècle 20% une chance sur 5 en avant non 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 pitié let's go regardez regardez ma mère d'XP vous savez pourquoi elle a autant bougé ? parce que j'ai pas pris un niveau de vol à la tire d'un coup j'en ai pris des tonnes une femme a bien droit à un peu d'intimité laissez-moi et oh je suis pas encore suffisamment discret tiens cette petite maisonnette crochetage on vole en espérant qu'elle ait des bijoux franchement les PNJ qui ont collier plus anneau ça fait vraiment plaisir oui c'est en fonction du prix de l'item elle m'aide exactement je crois que le point influe également tiens on va lui voler ça hop poupée d'enfant qu'est-ce qu'elle est creepy parfait bordel j'avais 77% ok et on va lui prendre ses deux pièces d'or ça va ça avance ça avance surtout que j'ai certainement un niveau de furtivité qui va proc les gardes qui patrouillent pourquoi pas leur voler leurs flèches tant qu'on y est oh vous savez quoi on va faire quelque chose d'onteux on va voler un mendiant c'est parti pour voler un mendiant tiens il a été terrorisé par le fait que je le vole let's go merci monsieur le renard gris ne serait pas fier de toi oui mais tu sais je suis bien plus proche d'un voleur que d'un assassin maison de Carlotta Valentia partez monsieur partez ok une prochaine fois peut-être comme vous êtes outré par le fait que je viens de voler un mendiant moi en vrai je trouve que ça va puis en plus il avait un anneau cher sur lui il fait plaise ah fait chier c'est les gosses ils ont pas d'inventaire on peut pas les voler oh elle m'a pas détecté hop petite sauvegarde hop il y en a deux deux anneaux oui c'est vrai je n'ai plus rien à faire ici je m'en vais excusez moi un voleur qui rentre chez toi et qui te regarde dormir je pense que c'est plutôt un voleur dans ces cas là c'est quelque chose d'autre de bien plus bizarre hop ça se trouve ça se trouve c'est comme les araignées enfin les araignées les araignées les insectes et tout le bordel tu sais la fameuse statistique sortie du chapeau que on mange x insectes en dormant mais au final personne le sait et personne ne se rend jamais compte bah il y a peut-être pareil il y a peut-être genre un pourcentage très 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 élevé de la population qu'il y a déjà eu quelqu'un qui s'est infiltré chez lui pour le regarder dormir mais on le saura jamais peut-être que tous les soirs il y a quelqu'un qui s'infile chez moi pour me regarder dormir et je le sais toujours pas faites très attention les gens on va aller voir par là bon c'est un peu décevant c'était fermé à clé mais il n'y avait personne tu vas déclencher une vague de paranoïa mais non ok j'ai presque mon level up il suffit de voler deux trois conneries et on est bon impossible tu n'es pas assez régulier dans ton sommeil c'est vrai non c'est vrai tu marques clairement un point alors on va lui prendre son or let's go l'anneau et tant qu'on est là est-ce qu'on volerait pas un petit peu plus de trucs ok il a l'air d'être incroyable son anneau et je crois que j'en ai pas 20 points de vigueur merde j'avais 90% ok bah c'est bien on a bien volé ça me fera des richesses à vendre à la guilde des voleurs plus tard et ça me permet de passer mon niveau 18 et de déverrouiller le point ultime de la brocanitude les attaques furtives portées à l'aide de dagues font maintenant 15 fois plus ça a aucun sens rien que de le lire rien que de le lire de le voir sous mon nez je me dis mais comment ils ont pu créer ça et se dire ouais c'est fine sachant que tu peux prendre une dague dans chaque main et que si tu fais une attaque puissante ambidextre furtive c'est une rafale d'attaque puissante qui a ce bonus là enfin c'est comme si tu balançais genre 5 coups avec ce bonus là tout en étant des coups puissants c'est pas des coups que tu canalises pas c'est des coups canalisés à chaque fois enfin bordel de merde c'est ça franchement combiner une bonne furtivité combiner à double dague c'est juste le cheat code je pense que là maintenant n'importe quel combat que je ne pouvais pas du tout gérer bah grâce à ça je peux tiens d'ailleurs potion est-ce que j'ai une potion d'invisibilité euh non j'ai pas l'impression d'en avoir sur moi parce que j'allais dire si j'ai une potion d'invisibilité je peux me rendre invisible et essayer d'assassiner l'autre bon c'est pas grave il y a aussi les gants attends mais là regarde en furtivité les attaques furtives portées à une main font maintenant 6 fois plus de dégâts et là du coup la lame d'assassin donc 15 donc ça veut dire que ça ah non ça c'est uniquement pour les dagues d'accord où est-ce que c'est cumulé parce que dague c'est une arme à une main est-ce que du coup t'as le 6 et le 15 donc 21 et derrière c'est multiplié par 2 avec les gants donc 42 bah écoutez merde j'étais pas en accroupi j'ai fait un x15 mais est-ce que c'était un x15 x2 du coup ah mais non c'est parce que j'avais pas les gants bah heureusement que je fais ça comme ça je m'en rends compte les gants sibilins hop allez fast juste un petit coup ok x30 x30 ok bon on est sur un petit x30 écoutez les gens qu'est-ce que c'est un x30 après tout euh et bien on va se rendre au camp du cours dormant et aller vers la quête de la confrérie noire on va maintenant être capable de mettre des rafales de coups puissants en x30 ça va m'être bien tu avais tout shot un drake oui je me rappelle de ça dans un des premiers espaces skyrim où j'avais joué un assassin et bah j'avais c'est ça j'avais une dac dans chaque main un perso même pas spécialement opti avec du forgeage et tout et juste je m'étais mis accroupi derrière lui avec le x30 coup puissant en ambidextrie mort c'était un dragon légendaire le truc et un truc assez élevé je crois winterfirestrike et abba à 12 merci beaucoup pour les prime les collègues ok vol une rune nous y sommes enfin je tiens à rappeler que c'est le truc que j'étais censé rush en démarrant le stream ça fait maintenant 1h36 de stream et je suis devant la porte mais au moins j'y suis tiens on va se mettre accroupi s'hydrater un petit peu ok let's go alors le journal on récupère ça comment c'est la loi du silence trouver les armes cérémonielles ah nice une nouvelle quête je suis peut-être en mesure de retrouver deux armes cérémonielles à vol une route qui me permettront de pénétrer dans le cairne de l'ancien ok ah on peut pas le fouiller ça veut dire qu'il est ah ah tu as tenté de m'arnaquer mais non bon les gens il faut aller par là apparemment est-ce qu'il y a un truc de particulier à faire ok non faudra parler à la porte et c'est tout et là il y a full de rogueurs de bien bien morts hop oh let's go elle est enchantée celle-ci merci pour les pauses sur le stream de Marex hier c'était mon meilleur moment de stream 2020 oh de rien pour ça tu sais tu sais ça représente la majeure partie de mon activité il y a des gens qui me prennent pour un streamer un youtubeur ou je sais pas quoi c'est pas du tout ça non 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 la majeure partie de mon temps je l'investis pour imiter des bruits de paix sur les streams de Marex et Robalas quand je suis hors stream c'est vraiment pour ça que je vis bon on va faire le truc de la confrérie noire avant de s'engager sur notre quête est-ce que je peux crocheter la porte ah ouais je pensais que bonjour monsieur let's go gardez le silence très bien vous n'êtes pas très loquace hein bon vous devez représenter la confrérie noire je n'attendais personne d'autre alors j'irai droit au but j'ai un contrat à vous proposer plusieurs en fait c'est probablement le contrat le plus important que votre organisation ait eu à traiter jusque là let's go c'est si mystérieux on doit rejoindre un mec pour une histoire bizarre qu'on sait pas trop et le mec il est terré dans un cairn il y a une pile de cadavres devant sa porte il a un garde du corps bizarre qui nous fixe et là il nous donne des contrats complètement insane et pourquoi enfin il y a tant de questions tant de questions poursuivez comme je vous l'ai dit je veux que vous tuiez plusieurs personnes les cibles et les méthodes seront tout aussi variées je suis sûr qu'avec votre tempérament vous finirez même par aimer ça mais sachez que ces meurtres ne sont qu'un moyen pour parvenir à nos fins car ils ne feront qu'ouvrir la voie pour tuer notre cible principale très bien monsieur de l'Empereur l'Empereur gardez le silence on n'est même pas étonné on n'est même pas surpris on est impassible je sais que ce que je me demande est atroce mais c'est tout à fait dans les cordes de la confrérie noire non ? si j'en crois ce qu'on raconte vous devez comprendre tant de choses se sont produites pour en arriver là toute cette organisation toutes ces manigances c'est comme si les étoiles s'étaient enfin alignées mais je me laisse emporter tenez prenez ces objets ils sont à remettre à votre chef rexus les objets rexus ah ouais rexus il n'a pas l'air commode ici la lettre donne le détail ici alors lettre cachetée et l'amulette ornée amulette ornée 1000 mais elle ne fait rien mais elle vaut 1000 et elle a un flot particulier vous pouvez vous en servir pour couvrir toutes vos dépenses d'accord c'est considéré comme du vol ou pas ? bien ce que je me disais j'ai fait vœu de servir à mon motière jusqu'à mon dernier souffle ne l'oubliez jamais très bien monsieur ah ouais ah mais oui c'est donc ça le sacrement noir euh nous vous demanderons une importante compensation avec vous de quoi la payer oui oui vous avez confiance à votre serviteur il saura garder le secret ouais c'est vrai ça rexus n'est pas un sacre rexus il faisait déjà partie de la maison motière quand je n'étais encore d'accord confiance aveugle et bien eh bien Marexus prend soin de à mon motière et attendez les gars est-ce qu'on ferait pas d'une pierre de cou je veux dire tant qu'on est là est-ce qu'on ferait pas la loi du silence on a deux armes cérémonielles à récupérer un donjon pour s'entraîner à tuer la dague let's go merci pour le raid chocho putain tu l'as fini sacrément tard ton stream ce fut une folle nuit j'imagine il y a trois options tu as lancé ton stream très tard merde deuxième option les solo queues sont extrêmement mal passées du coup tu as relancé en boucle pour essayer de te refaire option numéro 3 les solo queues sont extrêmement bien passées du coup tu as continué d'en faire à l'infini alors par où il faut passer j'ai déjà gagné un point de furtivité mais mettre des coups furtifs ça fait tellement de de points de furtivité ok il me regarde mais c'est le dernier de ses soucis j'ai encore pu lui en mettre un ok là là on commence à parler là là la furtivité commence à montrer de quoi elle est capable même en légendaire même en early game quoique niveau 18 est-ce qu'on peut encore parler d'early game en vrai je dirais que oui le broken tier est là non 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 faut pas s'enflammer ce que j'ai one shot c'était que des drogueurs tier 1 le forcené qui n'est rien d'autre qu'un tier 2 j'ai eu besoin de 2 coups x15 pour le tuer x30 du coup donc nous on est clairement pas dans le broken tier mais bah disons que c'est tout simplement jouable maintenant avant c'était réellement pas jouable tu vois sur un délétère c'est tout ce que j'ai mis sur un enchaînement oh la la je t'assure que le broken tier comme tu dis on en est encore très très loin oh et je me régène de que dalle en plus quoi ? il avait anti mais non mais ok la clé la clé est de réussir à repasser en furtif il va perdre mon aggro je suis trop loin de lui et en position furtive là il est immobile parce qu'il sait pas où chercher l'oeil va commencer à se refermer soon silver axe merci beaucoup pour les 2 mois attends ok si c'est bon je commençais un peu à paniquer là merde ah non monsieur pitié attends mais je sais Hamon Hamon on a un problème let's go ouais peut-être que j'aurais pas dû me heal let's go merci messieurs vu qu'il y a eu un combat il est allé chercher un espadon nordique alors qu'il était censé être dans le rôle du noble qui est protégé par son garde du corps super vénère et maintenant il a une putain d'épée d'épée à deux mains nordiques ancestrales de la mort dans le dos tiens on va refermer par soucis de RP et hop non merde voilà et j'étais passé par où moi j'étais passé par là bon c'était quoi c'était un délétère les forcenés je suis capable de les gérer les drogueurs je les one shot mais les délétères les délétères ils peuvent vraiment trop poser problème j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres un putain de bonhomme Hamon clairement clairement ce qui s'appelle un putain de bonhomme oh ils vont sortir juste ici je pourrais pas les kite ou quoi ok ça va c'était un délétère un et épée cérémonielle let's go il faut aller chercher la deuxième maintenant attends une minute ok après ça va c'est un simple drogueur on va qu'est-ce que tu branles mais l'enchaînement que tu peux faire j'ai juste besoin d'un tout petit peu de vigueur voilà l'enchaînement énervé quand même il y a des points en ambidextrin d'ailleurs ça pourrait être intéressant de les prendre du coup hop ouais l'enchaînement est puissant et regardez dans la catégorie une main là voilà les attaques à deux armes sont plus rapides de 20% les attaques de puissance à deux mains infligent des dégâts supplémentaires de 5 quoi quand j'aurai coup sauvage à deux mains deux bonnes dagues ça va vraiment mais alors vraiment plus rigoler mes assassinats 50% bordel après ça on demande 70 c'est vrai mes med et vu que je vous passe majoritairement par la précision ce sera pas up avant un moment mais quand même c'est fort euh merde non faut passer par là en fait ok on est sur le bon chemin alors là c'est l'entrée non là c'est le truc de à moment de tir là c'est l'entrée là c'est le truc qu'on peut accéder quand on a les deux armes donc faut aller par là ouais ouais peut-être les knights le bon fou à 30 le truc c'est que je peux pas savoir leur grade en les regardant comme ça les bandits c'est beaucoup plus simple parce que tu oh lui c'est un simple c'est un simple ça se voit leur équipement mais c'est quand même assez difficile à voir les délétères ils auront toujours une arme à une main et de la magie dans la main droite gauche pardon lui c'est un simple merde c'est un délétère ah non c'était un forcenet putain la zone est très mal optimisée ici j'ai des sensations de lag ce qui a aucun sens alors là il y aura quelque chose de plus sérieux là il y a son garde j'ai l'impression que c'est c'est un c'est un forcenet lui non ouais c'était un forcenet je saurais pas dire comment je les reconnais mais je les reconnais et lui ça va être un seigneur du coup ou pas parce qu'il a le casque des seigneurs mais maniement des masses un point en une main let's go un seigneur sérieux il me pourrait affronter un seigneur alors que je suis niveau 18 mais bordel ok il a un arc je lui fais 0 dégain je lui fais si peu coucou ok et bien nous repasserons oh attends ok on va voir si la fin de la quête est possible sans ça enfin je veux dire est-ce qu'il y aura un autre seigneur parce que pour le boss s'il me mette un seigneur ici j'imagine que le boss sera un seigneur on va voir bah tiens le point mettre maintenant point de santé alors qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher de beau il y a tellement de points qu'il me faut envie crochetage non surtout pas voilà dire un seul suffira je pense ni de son arc quoi il a un arc Dwemer il pourrait retourner lui voler son arme peut-être ouais un archerie non il faut niveau il faut 60 là je peux pas chasseur économe permet de se déplacer plus rapidement avec un arc permet de récupérer deux fois plus de flèches sur les cadavres ouais mais est-ce que c'est ça qui va vraiment clutch ma qualité de vie actuellement je pense pas ça ça demande 40 on a peut-être un truc en une main voilà 60% donc 20% de dégâts en plus let's go tiens je vais retourner le voir pour voir si je peux pas le voler ouais voilà c'est ce que j'ai fait au final le verdo améliorer le une main pour augmenter les dégâts de mes assassinats non je peux pas le voler je peux pas le voler malheureusement le tweet de TerrorDocStudio attends faut que j'aille le table TerrorDocStudio pour ceux qui savent pas c'est les éditeurs du Ultimate Zombie Defense et ils faisaient jamais rien sur leur Twitter et on les a déclenchés il y a peu il faut que j'aille voir Paranor j'espère que c'est un truc récent j'espère que c'est un truc récent qui vaut le haltab alors où est-ce que c'était c'était je leur avais répondu je leur avais répondu je leur avais répondu je sais plus quoi ah oui ça alors où est-ce que c'est tain les gens j'arrive pas à trouver leur arrobase il est où leur arrobase c'est quand que j'avais joué et qu'ils m'avaient dit et que je leur avais répondu merci messieurs ok c'est bon j'ai trouvé alors qu'est-ce qu'ils ont en tweet comment s'en fait de toute façon un joueur 9 entre guillemets Lasso Soup a été invadée des jeux en ligne parfois à donner 5 joueurs sur leur équipe ça sera fixé dans l'update de aujourd'hui ok et bien merci merci pour ce tweet monsieur ça m'a régalé attends je l'avais pas fait lui ah si je l'avais déjà fait c'est juste qu'il a pas vraiment bougé lui je l'avais pas fait parce que je pouvais pas le fouiller hop allez hop et là il se passe des trucs let's go il se passe des trucs porte du terrain de l'ancien qui est-ce que c'est que ce bordel c'est le bruit d'une cascade ah non c'est le bruit de du comment dire du torrent d'âme ouais elles sont bien les flèches drogueurs ah en voilà un merde mais c'est pas ça que je voulais faire ça c'est un bug uniquement quand je stream parfois le truc il s'ouvre alors que je fais pas un tap plus shift let's go alors là il y a un fantôme ça doit être notre ennemi ultime ah il a un garde le problème c'est qu'il y a vraiment beaucoup de lumière il faut réussir oh let's go ok my bad j'aurais dû lui mettre un gros coup on va même lui mettre un enchaînement parce que je crois que c'est un drogueur infernal en fait écoutez je sais pas comment ça va faire ça va le faire pardon je vais commencer par aller récupérer le cri qu'il y a ici ok ok c'est la merde il y a trop trop de lumière et je peux pas attendre la nuit ou quoi ces gens ils ont des pylônes de lumière ah merde ça a refait le truc du coup c'est quoi déjà le viewer m'avait expliqué la technique c'est de sauvegarder en courant et de reprendre c'est ça les gars j'ai oublié c'était quoi la technique du viewer il m'avait il m'avait expliqué attends mais le son est bugué ici ah je me rappelle c'est 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 un truc avec le menu non je crois pas il faut aller dans l'inventaire ah ouais je le one shot pas avec une flèche voilà c'était pour le faire revenir voilà euh ouais je sais plus c'est en maintenant la touche marche là par exemple je sauvegarde en maintenant le truc marche si je la reprend ça me met en course automatique ou pas ouais c'est bon je me suis rappelé voilà c'est comme ça c'est juste que le jeu se souvient au manque du sauvegarde et ben voilà il y avait des petits trucs à prendre par ici mais là on est face à un gros problème comment je finis le donjon je crois que je pourrais tout simplement pas ils vont être beaucoup trop forts pour moi là franchement on est bien placé si je lui fais un enchaînement dans le dos et que j'ai de la réussite sur tous mes coups je l'ai mis mid-dive c'est déjà pas mal attends c'est sérieux le dot qu'il met avec son cri bon d'accord 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 et bien écoutez les collègues je crois qu'il faut se rendre à l'évidence mon personnage est bien trop faible pour ce genre de truc actuellement on va du coup tranquillement aller faire les assassinats de la confrérie noire et on ira faire tous ces donjons là quand quand j'aurai plus de niveaux des meilleurs équipements et peut-être une petite case par la une petite quoi une petite non je trouve pas les mots ne s'assemblent pas bien dans ma tête un petit passage voilà un petit passage vers la case forgeage amélioration merci au niveau du poids sur moi on est bon euh bah merde qu'est-ce qu'il fallait faire du coup révélation livrer la lettre et l'amulette à Astrid tiens on va la lire cette lettre après elle est scellée c'est les notes lettres cachetées d'un homme d'un homme motière très estimable responsable de l'ordonnancement comme je l'ai désannoncé avant d'une ordonnée d'accord putain il a écrit un roman comme je l'ai déjà annoncé à votre subordonnée je souhaite engager votre organisation pour une mission diplomatique délicate visant in fine visant in fine une rencontre historique avec le chef lui-même afin d'obtenir cette audience avec le chef des rencontres préliminaires doivent avoir lieu elles sont présentées ci-dessous c'est in fine non let's go je vais gagner de la culture j'ai appris les trucs ça veut dire quoi in fine in fine latin in fine se prononce in fine emprunter du latin in quoi d'accord mais définition ça veut dire quoi quoi attends c'est pas une bonne définition ça en fin de compte synonyme oh d'accord ok ça marche et bah écoutez j'ai appris quelque chose aujourd'hui je croyais que c'était une erreur de traduction j'avais absolument jamais vu ça de ma vie vous devez assister au mariage qui aura lieu au temple des divins de solitude la mariée doit recevoir un cadeau qu'elle n'oubliera jamais qui sera le sujet de conversation de toute solitude et dont le chef lui-même entendra parler un certain officier militaire de très estimable très estimable responsable de l'ordonnancement attends quoi mais non un certain officier militaire de haut rang basé en bord de ciel serait responsable de la sécurité du chef si ce dernier décidait de programmer une visite quand il aura confirmation de la dite visite il entamera nanana 3 il y a quelques mois le chef a programmé une visite en bord de ciel qu'il annulait à la dernière minute un chef cuisinier de renommée mondiale ok ok bah c'est une triple mission qu'on a à faire et les 3 missions ont l'air délicates let's go ça va être bien pour une fois que vos deux heures de cours par semaine en plus que nous vous ont servi ah tu parles du latin et bien j'ai fait du latin en cinquième je crois et je me rappelle de Kailum Kailum ça veut dire le ciel voilà Mautière veut qu'on tue l'empereur c'est une plaisanterie montrez l'amulette et la lettre cachetée à Astrid qu'est-ce que c'est ? ok la lettre explique tout l'amulette c'est pour vos dépenses Parcithus vous ne plaisantez pas tuer l'empereur de Tamrière la confrérie noire n'a pas commis d'acte de cette envergure depuis l'assassinat de Pelagius d'ailleurs personne n'a osé assassiner un empereur de Tamriel depuis le meurtre du Riel Septine il y a 200 ans ok la mère de la nuit n'a pas pu nous donner de fausses indications non certainement pas et pour une raison que j'ignore c'est à vous qu'elle a choisi de transmettre les informations de Mautière elle parle si bas Astrid elle casse les couilles elle parle beaucoup trop bas elle a des problèmes de voix ok ouais donc nous allons accepter le contrat d'accord à quoi vous pensez d'accord Delvin Mallory c'est un receleur privé oh nice on va aller à la souricière donnez-moi la lettre la confrérie noire a déjà eu affaire let's go on va aller à la souricière c'est parfait oh bah tiens tant qu'on est là hop 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 et hop montrer la mulette tête Delvin Mallory et bah c'est tout c'est tout il y a juste un truc qu'il faut que je teste à tout prix est-ce qu'il y a un truc mes cibles font la lourde erreur de ne pas me considérer comme une menace c'est bon c'est généralement leur dernière je l'ai tué du coup on est bon je peux vous préparer il va pas y avoir un problème avec la confrérie noire ou je sais pas quoi bon je sais pas je sais pas parce que je crois que quand tu ah quand tu butes un membre de la confrérie noire et elle est considérée comme un membre ou alors il y avait un point rouge ouais elle était devenue agressive ok je te jure que je pensais que l'araignée parlait ah ouais et bien non c'était la petite vampire derrière et bien et bien et bien et bien il faut se rendre à Fayez pour aller à la souricière parler à Delvin Mallory pour faire estimer l'amulette qui servira à couvrir nos dépenses alors hop non mais c'est la fille psychopathe de l'orphelinat d'hier non pas du tout c'est une vampire qui a beaucoup d'années alors il faut passer par ici tiens je vais te bousculer oups oups oui c'est la période là et merci beaucoup pour les 26 mois bonne chance pour tes examens perso les miens sont très bien passés ok mais pourquoi ça fait ça pk ok on pourra pas peut-être qu'ils vont finir par se séparer on va attendre la fin de la conversation contente toi de faire ton moi je m'occupe de la guille d'accord 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 je vais vérifier l'entrée de la souricière je reviens tout de suite ok hop et hop shift plus tab ouvre ce menu mais je sais biche mais c'est ça que j'expliquais en fait je ne fais pas shift plus tab mais ça ouvre quand même le menu là est tout le problème et ça n'arrive que quand je stream je ne sais pas pourquoi c'est un bug lié au logiciel de stream c'est une certitude ça m'arrive souvent sur PO aussi merde mauvaise touche c'est pas grave hop parce que là il fallait que je sauvegarde et que je reprenne ça parce que j'avais le bug sur le personnage t'as la même et tu stream pas les gars je vous jure je vous jure c'est un bug un bug malicieux par contre là il y a un problème je n'arrive pas à des bugs comme j'avais l'habitude de faire mais normalement ça enregistre là par exemple je suis en train de courir du coup il faut que je sauvegarde comme ça et que là je reprenne peut-être qu'il faut se lever peut-être que ça marche pas quand t'es accroupi ah ouais ça marche pas quand t'es accroupi le bug c'est qu'en gros quand tu sauvegardes ça enregistre le déplacement que t'étais en train de faire au moment de la sauvegarde donc si t'étais en train de marcher bah tu pars en marche automatique et si t'étais en train de courir bah tu restes en course automatique mais du coup bah là je t'ai passé en marche automatique et c'est vraiment pas ce qu'on veut ok on efface un problème là pourquoi j'ai pas la double dague Skyrim tu arrêtes de ruiner mon quality of life mais je t'ai aucune chance ok je ne pourrais pas il faut que j'arrive à passer par derrière lui et aller engager par un coup de dague dans le dos je sais il faut qu'il regarde par là et pour ça voilà let's go ça a marché et là il faut que j'arrive à lui faire une rafale de coups en furtif broken on passe d'un combat infaisable à un one shot poro merci beaucoup pour le prime et tu rexie merci beaucoup pour les deux mois monsieur alors on va devoir passer par là pour faire tomber le pont c'est brokenito hop retirer le piège x30 et oui x30 monsieur les gants similiens de la confrérie noire couplés au talent de la furtivité couplés à double dague et double coup puissant enfin enchaînement de coup puissant du coup et bah ça crée ça il y a quelqu'un qui rôde ici il y a un ragnard il y a pas de point rouge non laisse la tanière de je sais pas qui il est là il est mis trop bizarrement il est en train de dormir qu'est-ce qu'il branle non non la dague géant gros point il s'appelle let's go il est en train de se tuer avec ses propres pièges oh oh le problème c'est qu'il bougeait ce qui m'a mis en un coup de poing c'est la première fois de ma vie je troll pas c'est la première fois de ma vie dans je sais pas combien de centaines d'heures de skyrim que je tombe sur quelqu'un qui est capable de m'exécuter à main nue ok ah ah les gants de pugiliste hop ok et bah il faut continuer de passer par là je sais pas pourquoi j'ai pris l'arc je vais tout le temps me servir de la dague des dagues bordel attends et si je voilà il y aura d'autres gens ici je pense ouais un simple voyou mais attends voyou c'est un grade très élevé de bandit il s'appelle voyou parce que c'est un mec random de la souricière ou c'est parce que c'est vraiment un bandit qui a le grade voyou si c'est un bandit qui a le grade voyou bah ok c'est bon j'allais dire c'est un combat à la loyale je suis d'oomède mais c'est pas du tout un combat à la loyale et il n'y a rien d'autre par ici ça ça permet de mener à quoi porte expert je peux t'assurer je peux t'assurer que ça m'a nus avec les gants du monsieur c'est Gucci bah écoute si tu me l'assures je te crois alors pas broken bah oui et non tu vois parce que si la cible est pas isolée et que je la one shot pas bah derrière je me fais complètement déchirer en fait y'a pas d'entre deux c'est où je one shot ma cible et je me fais pas détecter enfin c'est plutôt où je me fais pas détecter et je one shot ma cible où je me fais détecter et c'est un no match où ils sont packés au même endroit et c'est un no match où je n'arrive pas à one shot la cible et même avec 20% HP restant elle me tue si c'est un truc d'un niveau correct oui je sais c'est le principe d'un assassin mais du coup je considère pas ça comme broken parce que enfin actuellement comme mon perso sera stuffé oui ce sera ridicule avec plus de points de furtivité aussi mais j'arrive pas à crocheter la serrure j'espère que les gens de la souricière ils me vendront des crochets parce que là ça va pas du tout oh oh non monsieur let's go j'aurais juste bousillé 37 crochets on est fine encore un point de crochet et là je suis déjà passé par là et là j'avais fait ça ok c'est tout ce que je voulais voir allez la cruche percée je sais pas si j'aurai accès au russeller vu que je vais pas faire partie de la guilde on va voir est-ce que lui il va m'attaquer dès le début enfin m'attaquer mal me parler ne cherchez pas non c'est bon il déclenche pas un dialogue automatiquement et c'est lui ah ouais c'est donc comme ça alors elle c'est pour modifier mon visage non 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 terminer par aller au sculpteur du visage ok ah malheureusement ouais normal on fait pas partie de la guilde Veckel l'homme let's go il a lâché la phrase de Bellethor allez hop bah mince ah ok donc ça c'était sa phrase de début la confrie est noire ok au service alors que pouvez-vous me dire sur cet objet d'une amulette à Delvin il y avait marqué mille pièces d'or dans mon inventaire non ne me répondez pas je ne veux pas le savoir il s'agit d'une amulette du conseil des anciens de l'empereur chaque membre en a reçu une unique en son genre ça vaut une petite fortune vous ne devriez pas vous en séparer sans une bonne raison je sais que ce n'est pas à moi de dire à la confrérie noire ce qu'elle doit faire mais si vous avez tué un membre du conseil des anciens vous feriez mieux de nier ok comptez-vous l'acheter l'acheter ça une amulette du conseil des anciens oh oui oui bien sûr attendez un instant tenez c'est une lettre de crédit utilisable par Astrid uniquement ok rapportez cela à votre charmante maîtresse avec toute mon estime ok lettre de crédit c'est bizarre comme système ah on ne peut pas on ne peut pas je voulais passer par le passage facile ça m'aurait fait gagner un peu de temps mais on va devoir refaire la souricière allez il faut retourner voir la patronne est-ce que je suis sur la bonne route il faut que je passe par non c'est pas la bonne route là c'est de là d'où je viens et pour rentrer facilement voilà c'est là c'est là là c'est la bonne route ok yo ADG merci beaucoup pour le prime mon petit aldo je suis navré de quitter ton incroyable aventure mes copains m'attendent pour jouer dehors j'ai juste envie de rejoindre Pavadjoni à l'heure actuelle ah oui bah écoute libre à toi de prendre tes décisions je t'en voudrais pas mais sache que pour faire ce stream que j'ai fait majoritairement pour toi j'ai refusé une matinée avec plusieurs copines mais bon libre à toi révélation aller informer un street ok il faut aller par ici au sanctuaire de la confrérie noire bon c'est quand qu'on commence à faire des contrats et à tuer des gens là bah je crois que ça va commencer en fait il nous avait parlé des trois trucs on a mis en place le paiement et là ça va commencer avec le mariage alors oui spécialement fait pour les membres du conseil des anciens oh merci beaucoup pour les trois mois alors malheureusement est-ce qu'il est prêt à acheter l'amulette oui voici une lettre de crédit ok on peut commencer oh non elle va m'engueuler parce que j'avais lu la lettre parlons peu mais parlons bien comme vous le savez sûrement alors un mariage oh oui et on dit que le romantisme est mort alors gardez le silence le nom de votre cible est Vittoria Vici il représente les intérêts de la compagnie de l'Empire Oriental à la solitude le mariage se déroule dans cette ville au temple des divins sa mort déclenchera un tumulte ce qui est exactement ce que nous voulons allez c'est parti pour la quête en vrai tu peux zapper les dialogues en boucle parce que de toute manière t'as toujours un petit résumé je dois assister au nosts de Vittoria Vici et agir sur ce neige au temple des divins à solitude et tuer la mariée je recevrai une prime si je tue Vichy au moment où elle s'adresse à la foule let's go et oui c'est vrai que maintenant qu'on est là et qu'on a fait avancer la quête il y a peut-être le petit père Nazir qui a des contrats à nous filer ce serait une bonne chose ce serait de l'argent facile et c'est cool à faire bonjour monsieur contrat let's go trois contrats let's go on a trois contrats à faire alors qu'est-ce qu'on a là tac 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 je dois tuer l'archer Anoriat que l'on trouve généralement à son état de Blancherive ou en train de chasser dans les plaines à l'extérieur de la ville ok bon trois contrats assez random mais on va commencer par ça et j'aimerais bien faire un petit tour à Blancherive avant parce que j'ai pas mal de trucs à vendre et je suis quand même niveau 19 il y a moyen qu'au niveau 19 les marchands me proposent des trucs assez intéressants on va aller voir ça oui c'est le seul qui donne des contrats Nazir si je dis pas de bêtises les autres tu peux discuter avec eux mais ils te donnent pas de quêtes ou quoi et c'est parti pour Blancherive merde ici ok attendez faut que je vois un truc Tensil la Blancherive on va aller voir alors comment c'est hop hop là ok ok merci monsieur Maxifiche allez voir ça avec les mots d'âle monsieur et tout se passera bien j'en suis sûr oui c'est vrai que la description de ma chaîne est en accord avec ce let's play alors qu'est-ce qu'on voulait voir s'ils avaient pas mais non faut pas aller voir celle-ci faut aller voir ça le chasseur ivre voir s'il a pas genre un arc de Wemmer à me vendre ou quelque chose comme ça arrobas biche crépusculaire oh que si monsieur biche crépusculaire je te rappelle que c'est dans tes fonctions tu n'es pas payé à rien foutre enfin si on oublie que tu n'es pas payé il a un arc de Wemmer à me vendre let's go 5 de dégâts en plus mais c'est totalement ce que je vais prendre hop on va retirer ça et ça alors là qu'est-ce qu'il y a d'acte d'acier ok hop hop et hop attends ok c'est bon ça on vend on s'en fout hop faudra dégâcher d'autres trucs regardez son petit sourire regarde le il est trop content il est trop content c'est la première fois que quelqu'un lui achète un arc allez je te l'achète ton arc et on va pouvoir lui vendre d'autres trucs euh bah on l'a déjà cool sibylline et cool sibylline ouverte attendez ça on va dégager pas besoin pas besoin la furtivité augmente de 25% pas besoin il a l'air si heureux il est si heureux il est en full forehead et hop hop et hop et hop ok oui on je vous cherchais oh non je crois que c'est bon oh non pas Calselmo livre lettre de Calselmo ça me met bien ça commence par Aldoui j'ai ouï dire que vous aviez récemment fait l'acquisition d'un arc Dwemer dans un endroit dénommé le chasseur ivre je ne sais comment un tel objet a pu se retrouver dans cet endroit mais j'aimerais moi même en trouver un pour mes recherches putain bon bah ouais il voudra un arc Dwemer random c'est bon on va utiliser celui-ci pour le moment c'est mon arc Dwemer c'est grave ça c'est super frustrant comme sensation tu tu chopes enfin quelque chose qui te fait plaisir et que tu as attendu et au moment où tu la chopes il y a un petit con qui pop et qui te dit ouais je le veux qu'est-ce que c'est que ça ça n'existe pas ça je me fais snipe Calselmo du discord hop et hop on va retirer ça et maintenant il faut aller voir oui il y en a un deuxième je sais qu'il y en a un deuxième mais vous ne comprenez pas j'ai pas envie de lui acheter un arc Dwemer pour aller lui donner alors je ne sais même pas qui c'est bon vous savez quoi on va le faire parce que ça va déclencher une quête et c'est cool les quêtes c'est parti après c'est peut-être un piège Calselmo ça me dit quelque chose c'est peut-être un menteur et il veut me tuer je ne sais pas il faut que je passe chez Bellator ouais je sais le verre d'eau mais je n'ai pas les talents en forge pour le faire parce que là regarde si je veux par exemple buff mon arc je crois que je ne pourrais pas tu vois je ne peux pas je ne peux pas il me faut il me faut les points de la forge il faut il faut que je déverrouille forgeage et là que je déverrouille ces trucs là tu vois et je n'ai pas encore commencé à faire du forgeage 800 pièces d'or oui c'est vrai que c'est cher mais je suis déjà à plus de 10 000 pièces d'or l'argent coule à flot en plus je vais être un assassin voleur c'est vraiment pas ce qui manque d'argent tu n'augmentes pas la fave non beaucoup de gens me l'ont dit je sais que ça perturbe beaucoup de gens mais j'ai toujours joué comme ça et je n'ai pas envie de changer mes habitudes parce que j'aime bien jouer comme ça ou plutôt ça ne m'a jamais dérangé de jouer comme ça et je n'ai pas envie de me réhabituer ok tu n'as pas les matériaux il faut juste le matériel pour améliorer vous êtes sûr parce que peut-être peut-être c'est c'est moi qui ouais voilà la forge de Dwemer une fois que tu as le talent te permet de multiplier par 2 leur efficacité mais peut-être que sans le point tu peux le faire mais c'est une augmentation assez médiocre surtout avec même pas une vingtaine de points de forgeage est-ce qu'elle a un lingot de fer Dwemer voilà on va le prendre ouais voilà je peux l'améliorer le faisant passer de 29 à 31 tu vois donc c'est bien c'est clairement je vais le faire voilà ça devient un arc de Dwemer raffiné mais c'est bien mais c'est médiocre même si ça fait pas beaucoup de sens dit comme ça je vais améliorer l'autre aussi en fonction de celui qui va me prendre peut-être qu'il va pas prendre le raffiné bon écoutez on va voir go Markart fast on va voir on va voir